Le Grand Matin Sud Radio 46, c'est le petit déjeuner politique du Grand Matin Sud Radio avec ce matin Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Hugo Bernalicis, bonjour. Bonjour. Il y a un an, on l'évoquait, c'était l'affaire du Pénélope Gaip, le canard enchaîné. Vous, vous saviez que vous alliez faire de la politique, vous alliez être député ? Parce que tout a été basculé en l'espace d'un an. Oui, oui, oui. Faire de la politique, oui, je savais parce que j'en ai fait depuis longtemps et j'aurais continué à en faire. Vous êtes jeune, pour le grand public, il ne vous connaît pas. Vous avez quel âge ? 28 ans. 28 ans, voilà. Et être député, non, j'avais plutôt parié sur le fait d'être au deuxième tour, ça j'y comptais bien. Gagner, ça aurait été envisageable, mais ce n'était pas l'option numéro une. Mais du coup, je suis très heureux d'avoir gagné cette élection avec ses autres collègues. Vous avez bénéficié en quelque sorte aussi du Pénélope Gaip, non ? Non, je ne crois pas. On a surtout bénéficié d'une campagne acharnée de la France Insoumise qui s'y est prise tôt et qui a fait un gros boulot, notamment sur le fond, sur les réseaux sociaux. Non, c'est surtout ça qui a payé. Parce que vous savez, ces affaires-là, en général, elles desservent tout le monde. Tous ceux qui font de la politique sont mis dans le même sac. Non, mais c'est-à-dire que, au contraire, on ne voulait plus des partis traditionnels. Et Jean-Luc Mélenchon apparaissait comme quelqu'un de relativement nouveau par rapport aux partis très traditionnels, non ? Ça a renforcé le dégagisme, ce qu'on a appelé le dégagisme. Le dégagisme nous a en partie servi. Donc oui, on va dire par écocher, mais attention, avec ce genre d'affaires, en général, ça desserre tout le monde. Oui, oui. Bon. Francis Bach a proclamé hier soir à Davos Emmanuel Macron devant les puissants. La France semble redevenir attractive. C'est une bonne nouvelle, peut-être, non, pour notre économie ? Oui, c'est une bonne nouvelle si la masse des gens pouvaient en profiter. S'ils peuvent en profiter, tant mieux. J'ai l'impression, surtout, que ça va être les mêmes super riches qui vont encore plus se gaver, que les inégalités vont encore augmenter. Alors, on pourra afficher des chiffres économiques qui sont dans le vert. Mais si c'est pour, à la fin, qu'il y ait une augmentation juste des dividendes et pas des salaires, ça me semble problématique. Oui, vous avez l'impression qu'on va plus détruire d'emplois que d'en créer ? Mais ça a déjà commencé. Vous regardez sans doute l'actualité, j'imagine. Bah, évidemment. 2 400 annonces de licenciement, enfin de suppression de postes chez Carrefour. Vous avez Pimki, vous avez... 4 000 même, je rectifie 4 000. Même puisqu'en fait, il y a le siège et puis il y a les magasins d'Iras. Exactement, exactement. Et vous avez aussi PSA, vous avez Pimki. Vous avez tout un tas d'entreprises qui, aujourd'hui, l'effet premier de la loi travail, de ce que propose Emmanuel Macron, c'est des suppressions de postes. Bon, alors, c'est toujours pareil, pour augmenter le taux de marge, la compétitivité, etc. Mais si tout cet argent, toute cette augmentation de la croissance et de la richesse, à la fin, elle est captée toujours par les mêmes, on ne va pas régler le problème des Françaises et des Français. Macron gagnera si la courbe du chômage s'inverse véritablement, quoi. Oui, oui, la courbe du chômage, c'est-à-dire, enfin, plutôt la courbe de l'emploi, si elle repart à la hausse. Parce que la courbe du chômage, quand on voit qu'on veut virer les chômeurs de Pôle emploi, parce que maintenant, même là, on se fait licencier, quand on est chômeur soi-même, je ne sais pas si ça va être encore le bon indicateur. Oui. Emmanuel Macron a parlé d'optimisation fiscale des multinationales, d'harmonisation. Là, vous applaudissez ou pas ? Encore une fois, vous avez vu la liste des pays européens, justement, pardon, des pays non-européens. C'est là le cœur de l'affaire, c'est que l'optimisation fiscale, elle se fait en grande partie en Europe. Et qu'est-ce qu'on fait sur ces pays-là ? Qui sont nos partenaires ? Ah oui, ah pardon, on ne va rien dire, ce sont nos partenaires. Non, tout ça est une vaste hypocrisie. On sait très bien qu'il y a eu des tas de discours par le passé. Le premier était Nicolas Sarkozy qui avait dit, moi, vous savez, la fraude fiscale avec moi, c'est terminé, maintenant on rentre dans un nouveau monde, etc. On voit que rien de tout ça n'a été mis en œuvre. Et malheureusement, les actes ne colleront, encore une fois, pas avec le discours. Pour une fois, vous allez peut-être aussi apprécier Alain Minc, l'essayiste et conseiller politique. Ce matin, dans le Figaro, il dit, si les partis traditionnels n'y prennent garde, le balancier va pencher très à gauche. Ah oui, oui, peut-être, j'espère. Donc, d'accord avec Alain Minc. Ce n'est pas votre tasse de thé, mais là, pour une fois... Ce n'est pas juste un effet de vase communiquant, de conséquences, parce qu'il y a des endroits où la situation est très dure, et où il n'y a pas une gauche radicale qui émerge. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir passer d'une force d'opposition à une force de proposition. Et c'est un peu aussi le sens de continuer notre combat parlementaire et d'y mettre autant d'énergie à faire des propositions, des propositions de loi, des propositions d'amendement. Oui. Hugo Bernalicis, de la France Insoumise, avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous deviez aller visiter la prison de Nanterre. Ça fait deux, trois jours que vous essayez d'aller voir les gardiens. L'administration refuse. C'est vrai que ce n'est peut-être pas le moment non plus. Il y a des négociations qui sont en cours, non ? J'ai envie de vous dire, ce n'est pas le moment. Si on se dit, bon, c'est un peu le bordel, passez-moi l'expression présidentielle, mais en ce moment en prison. Mais c'est justement à ce moment-là où on aimerait en tant que parlementaire pouvoir venir, pouvoir servir à quelque chose quand même, de se dire, il y a un conflit, d'essayer d'y voir plus clair, de se rendre compte de ce qui se passe en prison, puis aussi vérifier comment ça se passe pour les détenus, parce que tout ça est un monde avec... Il n'y a pas que les survivants pénitentiaires, il y a aussi les détenus. Il fallait peut-être le faire avant pour être au courant. Vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait au groupe de la France Insoumise, parce qu'on a tous visité des prisons, dans les premiers mois de notre mandat. Et moi-même, j'en avais déjà fait deux avant, au centre méritentiaire de Longueness et à la maison d'arrêt de Belfort. Donc je ne me suis pas dit, tiens, et si j'allais en prison, maintenant qu'il y a un mouvement social ? Non, ce n'est pas le sujet. Mais vu qu'il y en a un, d'autant plus, je souhaitais y aller. Mais après, voir les survivants, ce n'est pas compliqué, puisqu'ils sont en grève devant les bâtiments. Donc les voir, je les ai vus encore hier, les représentants syndicaux, que ce soit de la CGT pénitentiaire, FO pénitentiaire ou de l'UFAP. Vous avez vu qu'il n'y a qu'une fermeté du gouvernement ? Vous demandez quoi ? Parce que l'administration pénitentiaire réclame des sanctions maintenant contre les grévistes. Alors là, je comprends l'idée de se dire que le droit de grève n'est pas autorisé pour les survivants pénitentiaires. Mais sauf qu'à un moment donné, si les survivants pénitentiaires en arrivent là, si même ça, pour eux, n'est plus une limite à ne pas franchir, c'est qu'il y a quand même un malaise profond. Sauf que c'est la dernière cartouche, là, pour le gouvernement. Parce que si à un moment donné, les gens ne retournent quand même pas travailler ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Ils vont licencier les gens ? À un moment donné, il faut être responsable. Il faut aller à la table de négociation. Et la ministre doit lâcher sur une partie des revendications. Elle doit lâcher, sinon elle doit partir ? Je ne sais pas. À mon avis, la mécanique politique se fera d'elle-même en la matière. Hugo Bernalicis, question politique, maintenant aussi encore avec Christophe Bordet et Michael Darmont. Christophe ? Alors justement, elle va venir d'où l'étincelle à votre avis ? Parce qu'on attendait que l'opposition fasse son travail. Mais enfin bon, on ne voit pas une opposition franche et massive contre Macron. À part dans la rue, les surveillants, les agriculteurs, les corps sans colère, les hôpitaux, la colère couvre, les automobilistes, avec l'histoire du 80 km heure. L'opposition au gouvernement, en 2018, elle est dans la rue ? J'espère. J'espère qu'elle se rende à la rue. Alors vous dites pas d'opposition franche, je vous permets de vous corriger. On n'entend pas Mélenchon tous les quatre matins en train d'y aller, quoi. Franchement. Bah non. Mais c'est parce qu'on est 17, il ne faut pas écouter que... Est-ce que ça va venir de la rue, l'étincelle ? J'en sais rien. Pour l'instant, ça vient des prisons. Moi, je vous le dis, très sérieusement, ça peut être le premier point sur lequel le gouvernement d'Emmanuel Macron soit contraint de reculer. Et ce serait une excellente chose si en plus, ça permettait d'améliorer les conditions de travail des surveillants pénitentiaires qui, finalement, ce sont aussi les conditions de détention des détenus. Donc, voilà. Après, nous, on espère aider à ce qu'il y a d'autres étincelles qui émergent. Vous savez qu'il y a la manifestation au 1er février des lycéens et des étudiants avec la mise en place de la sélection à l'université. Maintenant, la réforme du bac. Donc ça, c'est un rêve que les lycéens soient dans la rue. Ça, c'est un rêve pour vous, quelque part. J'espère que ça ne sera pas qu'un rêve le 1er février. Mais il y a les hôpitaux, vous en avez parlé. Sur tous ces fronts, là, nous, on est en pointe. On se déplace en tant que parlementaires, en tant que militants de la France Insoumise en règle générale sur les piquets de grève pour soutenir. Souvent, ce sont aussi des militants de la France Insoumise qui sont eux-mêmes en lutte et en grève. Donc, c'est vrai que vous avez raison. Il y a un travail de coordination de ces luttes et de faire en sorte que ça devienne un mouvement d'envergure. Vous êtes en pointe ou vous êtes en voiture balai ? Parce que ça se déclenche sans vous, en fait. Il y a tous ces conflits-là. Vous n'y êtes pour rien. Et on se demande plutôt à regarder le média, l'école d'Insoumise. Au fond, vous ne cherchez pas plus en ce moment les produits dérivés parce que vous n'arrivez pas à avoir le vrai conflit que vous auriez, vous, initié. Si vous voulez, je ne crois pas qu'il y ait un mouvement politique dans l'histoire qui ait vraiment à lui seul organiser un conflit. C'est pour ça qu'il y a des syndicats, qu'il y a des syndicalistes et qu'il y a des gens qui se mettent en mouvement. Les syndicats ne veulent pas de vous en général ? On l'a vu à l'automne. Écoutez, ce n'est pas le retour que j'ai ni sur le terrain. C'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on voit. Je vois aussi. Je vois qu'il y a quelques dirigeants syndicaux. J'ajoute le qualificatif dirigeants syndicaux qui, effectivement, n'ont pas été toujours d'accord avec notre démarche. Mais ce n'est pas ça notre cible. Moi, je ne cherche pas à convaincre le dirigeant syndical qui ne veut pas, je ne sais pas pourquoi. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait la masse des gens dans la rue. C'est ça qui compte. C'est ça qui fait la différence. On l'a bien vu. Et d'ailleurs, à la grande surprise même du gouvernement qui s'attendait à plus de résistance. Mais ce qui m'a frappé aussi, au fond, c'est d'entendre votre collègue Ruffin qui, à la fin justement de ces conflits qui ne marchaient pas, que vous lanciez, disait, on n'est pas mûr pour le pouvoir. Il faut absolument qu'on engage une mue. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Là, vous mettez deux choses qui n'ont rien à voir. Ah non, c'est relié. Non, ce n'est pas la même chose. La prise du pouvoir et l'exercice du pouvoir sont deux choses différentes. Mon collègue François Ruffin ne doute pas qu'à un moment donné, on prenne le pouvoir et qu'on puisse accéder au pouvoir. Là où il a émis une hypothèse, un doute, c'est de dire dans l'exercice du pouvoir, est-ce qu'on arriverait à tenir sur la durée et à gérer autant de points où on doit être en avance et en avant. Mais en même temps, il est en train lui-même de faire le constat d'un groupe parlementaire, d'un mouvement qui finalement a plein de compétences et plein de ressources et on le démontre chaque jour. Merci Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio